La CDAO vient de s'engager totalement et pleinement par la mise sur pied de cette feuille de route parce que dans cette feuille de route il y a des éléments importants mais dont l'exécution est entièrement confiée au gouvernement en place même s'il y a un comité de suivi qui est mis en place. Nous qui sommes de la société civile, nous avons pris acte puisque vous vous souvenez que dans les propositions que nous avions faites nous avions souhaité que des réformes soient faites avant toute élection et que pour ces réformes on puisse mettre en place un gouvernement de transition qu'on a appelé aussi un gouvernement de transition. Soit cela n'a pas été retenu mais la question des réformes bien sûr est sur le tapis aujourd'hui. La CDAO semble vouloir dire qu'avec le gouvernement en place accompagné d'un comité de suivi nous aurons la possibilité d'aller vers ces réformes de les obtenir et de faire des élections. Donc pour nous c'est un engagement de la CDAO qui vient ainsi de prendre une lourde responsabilité parce que si elle échoue dans ce processus de mise en place des réformes nous nous retournerons vers la CDA en disant vous avez fait confiance à ce gouvernement qui jusqu'ici n'a jamais montré sa capacité sa volonté de faire les réformes, nous vous avons fait confiance, nous vous avons suivi parce que vous avez mis en place un comité de suivi, qu'est-ce qu'on fait si jamais vous échouez ? Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que c'est l'avenir de notre pays qui est en jeu ? Ça c'est la première des choses. La deuxième des choses c'est que notre déclaration que nous avons sortie aujourd'hui, nous avons fait une conférence publique, nous allons la publier mais nous irons également vers la représentation de la CDA au Togo. Nous ferons en sorte que cette déclaration atteigne les différents responsables de cet espace de l'institution communautaire et nous ferons en sorte également que la population togolaise puisse voir ce que nous avons pour faire en termes d'analyse quels sont les acquis de cette feuille de route, nous devons capitaliser pendant ces acquis travailler pour que ces acquis soient renforcés et quelles sont les insuffisances sur lesquelles nous devons insister pour que la CDAO puisse apporter les correctifs nécessaires. Si nous capitalisons sur les acquis, si nous arrivons à rectifier ce qui manque en termes d'insuffisance dans ce document, je pense que nous avons une chance d'obtenir une alternance dans les temps prochains, je vais le dire comme ça. Mais ma dernière chose aussi c'est que j'invite vraiment le peuple togolais. J'ai appris qu'il y a des togolais qui sont découragés et je n'arrive pas à le comprendre. Vous savez, le 31 juillet, si un togolais pensait que la CDAO allait venir tendre une feuille de route avec l'alternance inscrite noire sur blanc, c'est que ce togolais malheureusement est naïf. La CDAO est en train de mettre en place un processus. à nous de nous inscrire dans ce processus, à nous de veiller à ce que les éléments positifs de ce processus nous soient utiles pour aller de l'avant et les éléments qui sont des éléments négatifs, qui sont des insuffisances, on puisse obliger la CDAO à en tenir compte, à en prendre conscience, à en tenir compte pour rectifier le tir. Et si nous suivons le chemin inscrit aujourd'hui ou dessiné par la CDAO, je vous garantis que l'alternance, c'est pour bientôt. Merci beaucoup, professeur. Merci. Merci.